John, monsieur Koff Waouh 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 Eh ben C'est génial Cana on peut te faire confiance putain Quoi ? Pourquoi t'appelais les flics ? Mais j'ai pas appelé les flics t'es sérieux ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Mais j'en sais rien ils sont arrivés quand je suis en train de te parler Tu avais mal à la tête je sais pas tu me répondais pas Ils sont arrivés j'ai appelé personne moi tu savais ou pas ? Non mais d'accord ok c'est bon t'inquiète c'est trop bien Wesh Je me bats en courant Je me suis qu'à sa courant Oh merci au revoir Stop Voilà c'est vrai Je me bats en courant non 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 Musique Bougez plus monsieur Hop Oh bah là pour le coup ouais Il vous aura plus Vous êtes au milieu Ah mais j'ai fait votre muscle Ah Chiffre C'est quoi là ? Stop Bougez plus monsieur C'est bon je m'en Faut que vous êtes parti en courant Faut que vous êtes parti en courant Euh 08 emmener le plus loin Ca va monsieur Monsieur Koff Je te laisse emmener 08 Ca va Monsieur Koff s'il vous plait on est dans la voiture A l'arrière Je vais éviter de le faire moi même Ou sinon je le fais moi même Mais c'est comme vous voulez Euh Faites le vous même j'ai un problème de savoir D'accord Et Kana c'est bien eux deux De quoi ? Mec derrière toi là Qui vous a insulté Ouais 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 C'est eux Voilà Voilà on est bien d'accord C'est lui Elle a diffusé Voilà C'est eux là C'est lui là Ouais c'est sûr Mais quoi mais Tu peux couper la musique C'est qui qui a mis la musique Ouais ça va je suis fou Ok Hop Hop Là oui Ouais c'est bon Merci Voilà on vous laisse passer votre appel Le temps Et je le reprends tout de suite Ferme la cellule non ? Ah ouais pardon T'es un champion T'inquiète Dès que vous avez fini vous me dites Et je récupère le téléphone monsieur Ok Champion votre Heureusement que tu es là On se doit de trouver avec un fugitif Qui serait parti frère par la mort Putain ouais non PÉREX BOURT TALIT 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 Allo Allo ouais Ouais j'ai le droit à un appel avant d'être en cellule Euh Vous pouvez venir au Comico ou quoi ? Bien sûr, bien sûr, je peux venir. J'arrive tout de suite. Je voudrais mettre talons, tu verras. Oui, c'est bon. Ça va. Tenez-moi votre téléphone, s'il vous plaît. Ça a l'air de marcher, c'est pas mal. Monsieur Cap ? Oui. Il y a votre avocat qui est là. Oui. Je vous laisse parler, ça va ? Oui, ça va aller. Monsieur Coff, bonjour. Bonjour. Enchanté. De même, je suis Monsieur Orden. Oui, enchanté. Je vous avais déjà croisé auparavant. D'accord. Dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive ? Faut que je joue la carte de la franchise, monsieur ? Oui, mais attendez, je vais demander à ces agents déjà de nous laisser en intimité. Très bien. Excusez-moi, messieurs, est-ce que c'est possible d'être en intimité avec eux ? Ouais. 08 ? Faut que tu bouges, hein. Bon, attends. Merci bien, monsieur. Donc, de préférence, oui, il va falloir me dire la vérité pour que je puisse préparer une défense s'il y en a besoin. Et si jamais c'est perdu d'avance, nous envisagerons de négocier certains termes de votre peine. Ok, très bien. Pour être honnête avec vous, j'ai tué un mec, ok ? Ce mec-là m'a abusé un peu de ma patience et malheureusement, j'avais une arme de service sur moi et le coup est parti tout seul. D'accord. Le problème, c'est que je comptais pas le tuer et malheureusement, il m'a beaucoup trop cherché et à la place de prendre le taser, j'ai confondu et je voyais flou et je vais pas vous mentir que j'avais un peu d'alcool dans le sang. J'ai vu flou et à la place de prendre le taser, j'ai pris un flingue, je l'ai descendu. D'accord. Est-ce que c'était quand et où ? C'était au niveau de la plage, après une soirée qu'on avait fait ensemble justement. D'accord. Maintenant, à savoir un truc, c'est qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a absolument aucune preuve contre moi pour le moment, ils ont trouvé que dalle. Donc pour le moment, je peux repartir librement étant donné que je suis qu'en garde à vue. Et pourquoi vous en arrêtez alors ? Je suis en garde à vue parce qu'ils ont des doutes et je crois qu'ils ont trouvé quand même des trucs. Mais je crois que ce n'est pas assez suffisant pour tout simplement m'incarcérer. Je crois que c'est ça. Après, je ne sais pas comment ils procèdent, mais dans tous les cas, là, si je suis là, à mon avis, ce n'est pas pour rien. Quand ils vous ont arrêté, ils vous ont lu vos droits ? Oui, ils m'ont lu les droits, mais sauf que le problème, c'est que quand ils m'ont arrêté, j'ai pris la fuite. Donc à la rigueur, ils peuvent vous poursuivre pour un petit délit de fuite, mais bon. C'est ça. Et vous êtes sûr qu'il n'y a personne qui vous a... Je ne sais pas. C'est ça le problème. C'est que si jamais il y a quelqu'un qui m'a vu ou autre, il faut que je ressorte d'ici. Il faut que je fasse... Enfin, c'est un peu dur de vous dire ça, mais il faut que je fasse en sorte que cette personne-là se souvienne plus de rien. Mais le truc, c'est que je crois qu'il n'y avait personne. Bien. Bah écoutez, je vais voir avec eux et je reviens vers vous. D'accord, très bien. Ok, attendez-moi là. Ouais. Pour vous expliquer rapidement, je ne peux rien vous expliquer. C'est-à-dire que... Enfin, comment dire ? Je ne peux rien vous dire sur Libéré Jankov. Anonyme Libéré Jankov. Il y a quelqu'un qui a quand même mis en anonyme Libéré Jankov. Ça peut être monstrueux. Je ne sais pas qui c'est. Mais... Ça peut être monstrueux déjà de... Là, s'il y a déjà un anonyme qui dit Libéré Jankov, ça peut être vraiment monstrueux. Je peux juste vous dire que Jankov s'est fait arrêter. Pourquoi ? Il a fait un meurtre. Voilà, il a fait un soi-disant meurtre. Monsieur Jankov ? Oui. Du coup, attendez. 74, tu peux te donner un petit peu, je te plaît, merci. C'est bon ? Ben, il faut qu'on s'éloigne. Ils veulent toujours pas nous le dire. Alors, du coup, monsieur Jankov, est-ce que je dis la vraie raison pour que vous êtes là ou pas ? Non, non. Premier pas. Ok, ok. Pas pour le moment, en tout cas. C'est... En fait, pour vous dire... Alors, capitaine, je sais que je risque la fédérale. Mais pour le moment, je crois que vous n'avez aucune preuve. D'accord ? Vous n'avez aucune preuve contre moi. Donc, je crois que ça... Monsieur l'avocat, je crois que c'est dans mes droits de demander une libération, non ? Ben, le problème, c'est que moi, je ne peux rien faire, monsieur, sans être au courant. Vous comprenez bien. Pour vous dire ce que voulait vous dire le capitaine, c'est que, oui, effectivement, il y avait un témoin qui a participé, enfin, qui a justement vu cette scène tragique. Comme je vous ai dit, ce témoin-là... Ce témoin-là, je ne sais pas qui c'est. Voilà. D'accord. Et le truc, c'est que... C'est qu'il faut que je puisse... Enfin, non. Qu'est-ce que je dis ? Non, bref. Pour l'instant, clairement, ils n'ont aucune preuve contre moi, d'accord ? Pour moi, je n'ai tué personne. Ils n'ont aucune preuve. Il y avait sans doute un témoin, mais ça reste que de la parole. Il n'avait pas de GoPro, il n'y avait rien. Donc, à un moment donné, voilà, genre, il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve contre moi. Donc, ouais, je demanderai une libération. Et voilà, il n'y a aucune preuve contre moi pour le moment. Donc, voilà, c'est tout. Là, comme ça, je ne peux pas vous expliquer, monsieur l'avocat. Capitaine, il y a une enquête qui est ouverte envers mon client ou pas ? Pour l'instant, non. C'est vu que, justement, on a, comme dit ce coffre, on n'a pas beaucoup d'éléments, donc... Eh bien, du coup, il faudra le libérer, oui. Euh, oui, tout à fait, c'est ce qu'on va faire. Non, non, non. Il y a des fois, il faut savoir se taire. Il ne faut pas qu'on ait encore les grenades de dispersion. Aïe. Ah, c'est Téléspeedy, elle me sort par la tête, vraiment. C'est comme ça, monsieur. On fait des conneries. On paye. C'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Au revoir, messieurs. Au revoir, au revoir. Allez, messieurs, bonne journée. Ouais, c'est le même pour libérer cette personne, apparemment. Ouais. Ok. Ouf, ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, 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 je peux vous le dire, moi, que ça va être chaud. C'est très, très chaud, ouais. Ok, il va falloir qu'on discute un peu de même, hein, de tout ça. Ouais, 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 là, il va falloir qu'on discute. On va aller se mettre ailleurs et on va discuter. Ok, ok. Ok, venez, on va prendre ma voiture. Ok, ça marche. Pourquoi il y a plein de gens devant le commissariat ? Je ne sais pas. Oui, 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 possiblement, possiblement. Il y a plein de gens devant le fort. Ça fait quoi, les gars ? Bah, écoute, moi, je viens d'être libéré, tu vois. Bah, ouais. Ah, là, 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 il devrait être carcérale de la baisse. Il n'y a rien, parce que... Vous vous rappelez ? Oui, oui, oui. Oui, 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 c'est chaud. Ok, vous voulez que je commence à vous expliquer dans la voiture ? Oui. Ok, très bien. Il y a une certaine personne qui a quitté la ville, qui était torse nu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur la plage, avec un caleçon rouge, avec des cœurs, etc. Oui, c'était... Ouais, bah, cette personne-là, avant qu'elle quitte la ville, je l'ai tuée. Voilà. Maintenant, le souci, c'est que... Il y a un témoin qui était là. Ce témoin-là, ce témoin-là, ça doit être sans doute un ami à lui, ou j'en sais rien. Et le problème, c'est qu'il m'a vu. Sauf que je n'ai pas pu le rattraper, et le souci, en fait, c'est ça. Le souci, c'est que... Là, pour l'instant, ils n'ont pas de preuves, mais par contre, si le mec va au commissariat avec les preuves, etc. Je suis... Quelle preuve, vous pensez qu'il peut avoir ? Bah, si jamais, par exemple, admettons, il était en GoPro, ou admettons, il disait, il dit, voilà, il l'a tuée avec cette arme, ou j'en sais rien. Ou même, ça se trouve, il y a des caméras, ou j'en sais rien. Bah, je suis dans la merde. Clairement, je suis dans la merde. Vous avez une licence de port d'armes ? Euh... Ouais, ouais, j'ai une licence de port d'armes. Ouh, Charles ! Si, c'est lui ! Ah bah ! Ouh là, c'est lui ! Qu'est-ce qu'ils ont ? Bonjour ! Bonjour. Ah, vous me dites quelque chose, on ne s'est pas déjà croisé ? Ah, c'est juste avant, à mon avion au parking central. C'était quoi, votre nom ? John Coff. Ah, John Coff ? Ah, mais non. Ah ouais, ouais, c'est vous qui vous êtes fait arrêter. Tout à fait, il me ressemble tout à l'heure. Ah ouais, je suis obligé de vous savoir. Ils vous ont traqué comme une bête. Ouais, bah c'est normal. Allez, arrête de raconter ta vie, monte dans la voiture. Mais non, mais... Tu vois la... T'es heureusement, tu ne l'as pas cassé, parce que... Ouais, je me retrouve à l'arrière, sur le siège d'auto. Oh ! Oh, quand même ! Salut ! Salut ! Tu vas bien ? Bah, surtout toi, tu vas bien. Ouais, ouais. C'est parce que, tu vois... Euh... Je vais être honnête avec vous, les amis. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Si vous voulez pas de problème... Faut pas rester avec moi. C'est quoi cette tête de cul, là-bas ? Je t'ai dit qu'on allait faire un tour vite fait, tous les deux. Euh... Tous les deux, deux ? Ouais. Ok. Oh, ça fait un drogue. Oh, ça fait un drogue. Et moi, alors ? Ouais, je reviens juste après, on est là pour 5 minutes. T'inquiète. Bonjour, mon petit John. C'est quoi votre tête de cul, là ? Pourquoi vous êtes comme ça ? Euh... Vous ressembler à le Joker, d'accord ? Mais vous avez vu votre tête ? Eh, vous êtes pas du tout le méchant de Batman, hein ? Mais... J'ai pas... Ça te s'appelle un défi. Mais pourquoi vous avez une tête comme ça, sérieusement ? À tout à l'heure, tonton. Ouais, on arrive. T'inquiète, hein. Revenez vite, moi je me suis inquiété. Je vous ai même donné du soutien sur Twitter, hein. Moi aussi, hein. Moi aussi, c'est moi qui ai mis le premier message, hein. Allez, on arrive. On arrive, on arrive. Non, vas-y, tu vois. Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Faut que je joue la carte franche ? Une carte franche. C'est euh... Et crois-moi, c'est pas moi qui ai appelé les flics ou quoi que ce soit. Ils sont venus... Comment ça t'as tué un mec ? Explique-moi. Euh... Tu te rappelles du mec en caleçon, là, qui avait foutu la merde et tout ce qui s'ensuit ? Ouais. Avant qu'il quitte... Avant qu'il quitte la ville. Il avait un ami. Et cette personne-là, en fait, elle m'a saoulé. J'étais bourré et je l'ai tué. Et à la place, en fait, de le taser, j'ai attiré le flingue normal et je l'ai buté. Voilà. Et là, actuellement, son ami, je sais pas où il est. Et c'est lui, à mon avis, qui a déjà commencé à donner des preuves, mais ils ont pas assez de preuves pour l'ensemble pour m'inculper. Mais dans tous les cas, je risque fortement la fédérale à vie si jamais... Si jamais le mec vient les voir les preuves. Ouais, mais il y a des trucs qui pourraient t'incriminer ou pas ? Ah bah oui, mais totalement. Totalement. C'est-à-dire ? Bah, le mec était là. Son pote était là. Donc, à partir du moment où il était là... C'est foutu. Ouais, mais après, c'est juste une parole contre une autre. Ah non, non, non. Mais à mon avis, il devait avoir la GoPro, tu vois. Ok. Et à partir du moment où t'as des preuves réelles... Ouais. Bah c'est foutu. Surtout que de bas, je suis du gouvernement. Donc j'ai fait une bavure, tu vois. Oh putain. Que là, c'est fédéral à la vie, c'est même pas négociable. Donc là, là, si tu préfères... Le fait est que j'ai pris la fuite, ça n'a pas rangé la chose non plus. Ouais, je vois pas pourquoi t'as pris la fuite. T'aurais dû... Bah... Ouais, après, sur le coup, je comprends. C'est tout, tu t'es réveillé. Peut-être parce que je me suis dit, tu vois, qu'ils avaient toutes les preuves et que c'était fini pour moi, tu vois. Ouais, je sais, je comprends, mais c'était pas la solution. Mais là, dans tous les cas, ça va bientôt être fini pour moi, tu vois, mais... Ouais, putain. Voilà, genre, en gros... Je sais que si jamais je vais en fédéral, je me donne la mort, tu vois, genre... C'est clair et net. Enfin, autant crever avant que d'aller en fédéral à la vie, tu vois. C'est mort. C'est mort. Ah putain. Donc, à voir, tu vois, mais... Dans tous les cas, ouais, je risque très gros, tu vois. Et ce mec, là, qui a les infos sur toi, c'est qui ? Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas qui c'est, je... C'est sûr que tu sais pas, putain. Non, non, je sais pas, le seul truc que je sais, c'est qu'il était habillé en noir, il avait une casquette noire, c'est tout ce que je sais. C'est absolument rien du mec. Ah merde. Puis genre, la tête du mec, je l'avais sur le cou, mais là, j'ai vraiment plus sa tête, j'ai que dalle, j'ai vraiment de nada. Putain. J'ai aucune info, j'ai que dalle, que dalle. Ah ouais, ça marche. Ok. Ok, ça roule. Bon, allez, vas-y. Allez, je t'assois à l'avocat. Ouais, ça marche, à plus tard. À plus. Par ici, je vais voir si... Ouais, la salle est vide. Ok. Isaac, tu peux venir en bas, il y a un monsieur pour toi. Il y a un monsieur qui va te parler, en bas. Je l'ai mis dans la salle d'interrogatoire. Ok, ok. Du coup, vous êtes qui, vous ? Alors, je vous explique. Donc, vos agents ne sont pas au courant, mais vous, je vais vous mettre au courant, comme ça, au moins, vous... Au moins, je sais, parce que... Ouais. Et puis, au moins, il n'y aura pas de suspicion ou autre. En gros, j'ai repéré pas mal de choses en ville, en tant que citoyen. Il y a pas mal de gens qui me parlent, etc. Enfin bref. Du coup, j'ai vu avec votre capitaine, je travaille donc dans la LSPDI, mais en tant que civil. D'accord. Et du coup, en fait, si vous préférez, du coup, moi, mon but, c'est de démanteler, on va dire, des réseaux. Là, à l'heure actuelle, si vous préférez, on a procédé à une arrestation devant plein de gens, devant plein de gens qui me connaissent, etc. C'est pas votre nom, à vous ? Monsieur John Coff. Ah, mais d'accord, c'est vous. Ok, je dis, ok, très bien. C'est bien ça qui me... Ça me semblait bizarre, vous, arrêtez, ça me semblait bizarre. Ouais, ouais. Et du coup, ça engendrait une manifestation devant le commissariat, avec plein de gens.